Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, comme d'habitude, c'est la pleine forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre Tour de France avec l'équipe Quickstep de Dan Martin, de Marcel Kittel et de Philippe Gilbert. Et aujourd'hui, les amis, nous allons disputer l'étape 9, longue de 182 km, excusez-moi, entre Nantua et Chambéry. C'est une terrible étape de montagne avec 3 cols d'or catégorie, 3 côtes aussi de 3ème catégorie et une côte de 4ème catégorie. Alors, il y a le col de la biche, puis le grand colombier, via un versant inédit appelé la directissime, ok, d'accord, avec des pentes à 22%. Oh la 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 ! Et enfin, le Mont du Chat, cette étape est un rendez-vous incontournable pour les favoris. Et oui, les amis, c'est la première terrible étape de montagne. Bien sûr, il y en aura d'autres avec l'Isoar, le Galibier, etc., etc. Mais celle-ci, je peux vous dire qu'elle va faire très très mal. Je ne sais pas si je peux dire que c'est l'étape reine de ce Tour de France, mais en tout cas, je peux vous dire que ça va faire des dégâts. Alors, la tactique aujourd'hui, ça va être quoi ? Eh bien, ça va être tout simplement de suivre dans un premier temps les favoris avec Dan Martin, donc c'est-à-dire de conserver notre maillot jaune. Et puis dans un deuxième temps, comme d'habitude, pourquoi pas le consolider en attaquant si on a une petite ouverture. Et pourquoi pas faire un écrémage ? Mais je ne pense pas, car on n'a pas forcément l'équipe pour. On a juste Brambilla dans la montagne. Donc Brambilla va plutôt protéger Dan Martin. On va se faire petit, certes, on a le maillot jaune, mais je pense qu'on va se faire assez petit sur cette étape. On va plutôt donner, on va dire, le rôle de rouler à l'avant du peloton à l'équipe Sky, à l'équipe Trek Segafredo, par exemple, ou encore l'équipe Movistar. Nous devons conserver notre maillot jaune avec l'irlandais Dan Martin. Dommage qu'il ne soit pas au pic de sa forme. Je vous avoue que ça m'aurait bien arrangé, bien sûr. Après, il n'a pas toute sa fraîcheur, mais il va falloir quand même tout donner sur cette étape, juste avant le jour de repos. Donc après, il pourra récupérer. On doit prendre l'échappé du jour avec Brambilla. Non, pas du tout. On doit prendre l'échappé du jour avec Gilbert. Pourquoi pas tenter ? Ouais, pourquoi pas si l'échappé va au bout ? On ne sait jamais sur un malentendu. Et comme ça, je ne serai pas obligé de rouler à l'avant du peloton pour revenir sur l'échappé ou pour gérer l'écart entre le peloton et l'échappé du jour si j'envoie un de mes coureurs dans l'échappé du jour. Donc ça, ça pourrait être plutôt pas mal. Et après, on doit conserver notre maillot vert avec Marcel Kittel. Alors, niveau montagne, 58, 58, 60, 61, 65 pour Gilbert, 67 pour Stibar. On ne va pas envoyer Brambilla. Non, Brambilla, aujourd'hui, tu vas rester à côté de ton leader. Et pourquoi pas envoyer Gilbert ? Bon, certes, Stibar est un petit peu plus meilleur. Mais bon, puisque c'est notre objectif avec Gilbert, autant l'envoyer dans l'échappé du jour. Et on va se retrouver directement un petit peu plus loin. Je ne vais pas jouer le maillot blanc à poids rouge avec Gilbert. Car, d'une, Gilbert, ce n'est pas non plus un super grimpeur. Il n'a pas non plus 76 ou quoi comme Brambilla. Et de deux, je n'ai pas envie de le fatiguer en jouant les grimpeurs. J'ai tout simplement envie qu'il aille le plus loin possible pour, pourquoi pas, on ne sait jamais jouer la victoire de cette étape. Bon, ben, pour l'instant, les amis, personne ne m'a suivi. Et j'ai donc une minute 15 d'avance sur le peloton maillot jaune. Et je vais pouvoir passer en tête au sommet de cette côte de troisième catégorie. J'ai fait une attaque au moins de 2 km en me mettant, voilà, un petit peu comme ça, tranquillement avec ma barre rouge, en attaquant tranquillement. Et voilà, on va passer au sommet de cette côte de troisième catégorie tout seul. Et je rêve où là, je vais partir tout seul aujourd'hui. Bon, d'un côté, si je pars tout seul, ça m'arrange. Car comme ça, je vais pouvoir aller chercher tous les points en classement du meilleur grimpeur. Bon, on est en derrière, il y a quand même quelques contre-attaquants, quelques chasse-patates. Hop, Sabatini, tu t'es fait distancer. Bon, je vais quand même te donner ton ravito, voilà, tranquillement. Et je vais te demander aussi de terminer tranquille sans s'épuiser. Et Marcel Kittel aussi, je vais te donner ton ravito et je vais te demander de rester tranquille, voilà, sans s'épuiser. Et puis à l'arrière, pour l'instant, ça va, on est bien, voilà, tranquillement. Et puis moi, je suis toujours dans l'échappée du jour avec Philippe Gilbert. On a maintenant 8 minutes et 17 secondes d'avance sur le peloton maillot jaune. Cette échappée est composée de Florian Vachon, Thiago Machado, le coureur portugais de l'équipe Catoucha. Et on commence le Grand Colombier par le versant, là, directissime, assez chelou comme place quand même. Mais un col très, 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 très pointu, j'ai envie de vous dire. 8,5 kilomètres, donc c'est pas non plus du 15 kilomètres comme le Tourmalet, par exemple, ou Otakam. Mais 10,2% de pente moyenne, ça, je peux vous dire que ça fait très mal. Après, il y a Luis Angel Maté-Mardonnès, Stéphane Cummings, l'excellent coureur de l'équipe Oji Monson Data. Thomas de Ghent, lui qui a déjà fait un podium sur un Giro, c'était en 2012. Il y a aussi Simon Clark, le bon puncheur de l'équipe Cannondale. Et puis, pour terminer, Yann Backelantz, lui qui a déjà porté le maillot jaune sur le Tour de France. Bon, malheureusement, les amis, ça roulait beaucoup trop fort dans l'échappée du jour, dans ce col d'or catégorie, dans le Grand Colombier. Et maintenant, on est dans la descente du Grand Colombier. Et je me suis fait distancer. À l'avant, il n'y a plus que 3 coureurs. Machado, Cummings et Backelantz. Ce sont tout simplement les 3 meilleurs grimpeurs de cette échappée. À l'arrière, il y a un peloton tout faible, composé, tout maigre plutôt, composé de 40 coureurs seulement. Et puis, si le peloton rattrape du coup, voilà, c'est bon, Philippe Gilbert, ça nous fait 2 équipiers dans le peloton pour Dan Martin. Et ça, c'est parfait. Bon, on ne va pas rouler non plus pour revenir sur l'échappée. Non, nous, on reste dans les roues, voilà. On laisse l'équipe FDJ rouler, l'équipe BMC et tout ça. En fait, sur cette étape, c'est comme s'il arrivait, il était au sommet du prochain col d'or catégorie. Puisqu'après, ça descend. Bon, il y a un petit replat sur la fin. Mais bon, si vous avez bien récupéré dans la descente, normalement, vous avez suffisamment d'énergie pour finir à bloc. On se retrouve au pied de ce terrible col d'or catégorie avec Dan Martin. C'est bien sûr le Mont du Chat. On va se caler, je pense, dans la roue de Nero Quintana. Ou pourquoi pas de Froome. Bon, allez, non, dans la roue de Nero Quintana. Voilà, je pense qu'on est bien calé dans sa roue. Donc, c'est un col long de 12 km avec une pente moyenne de 8,9%. Donc, c'est pas rien, ouais, c'est pas rien. Regardez, même Nero Quintana, là, il a un petit peu de mal à suivre le rythme imprégné par l'équipe Sky. Avec Garen Thomas, celui qui porte le maillot jaune sur le Tour de France actuellement au moment où je tourne cette vidéo. Ah ben non, ben non, ben non, puisque c'est Christopher Froome qui l'a pris sur la planche des Belfi. Puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, en IRL, c'est l'étape 6. Donc, il y a aussi Sergio Henao qui roule, Mikel Landa, voilà. Il y a aussi Nero Quintana qui est bien placé aux avant-postes. Et aussi Dan Martin, du coup, le maillot jaune de ce Tour de France. Alors, dans la vallée, ou en tout cas dans le petit ROP là, on a perdu énormément de temps, excusez-moi les amis, énormément de temps sur l'échappée du jour. Donc, sur le trio, toujours composé de Machado, Baculants et Stephen Cummings. Car ça ne roulait plus. Et puis moi, je n'avais pas envie non plus de collaborer, voilà, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi la caméra, elle a changé ? Là, on dirait que je suis en train d'attaquer, mais pas du tout. D'accord, ça a carrément changé, attendez. Voilà, là, ça se remet normal. Bon, d'accord, petit bug. Donc, oui, voilà, j'ai demandé à mes coéquipiers de ne pas collaborer. J'aurais pu tenter un écrémage. J'aurais pu tenter, pourquoi pas, de rouler dans la vallée ou quoi pour revenir sur l'échappée. Mais je me suis dit, non, non, non. Parce que si derrière, je me prends un contre par un Richie Port ou par un Froome, et que je n'ai plus du tout d'équipier pour rouler, alors là, c'est fini, c'est la mort, il s'en va et puis il me met deux minutes. Je me suis dit, allez, comme j'ai dit en début de vidéo, on ne fait pas partie des meilleures équipes de ce Tour de France. On ne fait pas partie non plus des ultra-favoris comme Nero Quintana, comme Froome, ou comme un Alberto Contador. Donc, on va rester tranquille. Là, par contre, je me fais bloquer par Katoski. Voilà, c'est assez roulou, les blocs. C'est assez récurrent, j'ai envie de vous dire, carrément, les blocs sur le jeu Tour de France 2017. Allez, on va se placer dans la roue de Richie Port, qui est bien protégé par Alessandro Desmarquis, son coéquipier. Et comme ça, je sais que Port, lui, ne se fera pas bloquer. L'équipe Sky continue sa progression. J'ai l'impression de voir le même scénario en IRL. C'est quand même abusé, ça. Et à l'avant, on est en train de revenir tranquillement sur le trio. Ce n'est pas fait pour ce trio. Ça va même être très, très compliqué pour eux d'aller au bout. Au pied de ce col, ils avaient 5 minutes d'avance. Là, on a à peine fait 5 kilomètres à peu près. Regardez, ils n'ont plus que 2.30. Ça va être trop compliqué pour eux, je pense, d'aller au bout. S'ils arrivent à basculer dans la descente avec une minute d'avance ou même 30 secondes d'avance, on va dire que c'est faisable. Mais s'ils basculent avec seulement 10 secondes ou si carrément on arrive à les rattraper avant le sommet de ce col du monde du chat, pour eux, là, forcément, c'est mort. Bon, attaque de Nero Quintana à l'avant. Nous, on va rester bien calés dans les roues, dans la roue de Richie Port. Enfin, je ne vais pas non plus le suivre parce que là, regardez, il accélère trop fort. Donc, si je m'amuse à le suivre, mon coureur va se mettre à attaquer pour pouvoir le suivre. Bon, par contre, là, il va falloir un petit peu ralentir dans le peloton maillot jaune puisque, bon, Dan Martin, il ne va pas tenir comme ça pendant encore 100 ans. Brambia non plus. Et Dan Martin, il n'est pas forcément super à l'aise, j'ai l'impression, dans cette montée. Bon, quoique, j'ai envie de vous dire, Dan Martin, il aime bien les montées avec des gros pourcentages. Voilà, des montées pour puncher. Mais bon, là, c'est quand même un col, on ne va pas dire que c'est une cote ou une petite montée ou un petit rédillon. Donc, voilà, pour lui, Dan Martin, c'est un petit peu plus compliqué. Les cols, on va dire que ce n'est pas ce qu'il affectionne le plus, mais ça ne le déplaît pas non plus. Les cols, c'est plutôt pour, j'ai envie de vous dire, des froums et tout ça. Et donc, comme je viens de vous le dire, Dan Martin n'est pas non plus à la rue sur ce genre de cols car il y a des forts pourcentages. Alors, à l'avant, il y a toujours le trio. Voilà, ils ont maintenant moins de 2 minutes d'avance sur le peloton maillot jaune. Le maillot jaune toujours sur les épaules de Dan Martin. On voit aussi Fabio Haru avec son maillot de champion d'Italie. Et puis, regardez, là, c'est Christopher Fromm qui est en train de partir. Mais non, on revient, nous, les amis. Voilà, on revient. On est maintenant à moins de 5 km du sommet. Et ce col passe quand même super vite. L'échappée peut peut-être basculer. Quoique, ce n'est pas sûr, ce n'est pas sûr. Voilà, par contre, Romain Bardet, il ne faut pas le laisser partir. C'est à moi d'aller le chercher parce que là, regardez, Nero Quintana ne va pas y aller. Il roule à 70. Fabio Haru non plus. Christopher Fromm non plus ne va pas y aller. Je vais donner le ravito à Brambilla. J'ai oublié de lui donner. Bon, de toute façon, ce n'est pas très grave. Il ne va pas trop m'épauler sur ce monde du chat. Et maintenant, les amis, j'ai l'impression qu'on est plutôt pas mal dans cette montée. J'ai l'impression qu'on est carrément le meilleur de ce groupe maillot jaune, de ce peloton maillot jaune. Enfin, en tout cas, ce qu'il en reste. J'ai l'impression qu'on est le meilleur. Là, regardez, on est en train de fatiguer tout le monde. Richie Porte n'est pas bien, les amis. Richie Porte n'est pas bien. Regardez, il vient de tomber en défaillance. En tout cas, il est distancé, Richie Porte. Oh là 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 là. Bon, il n'est pas tombé non plus en défaillance, mais il n'est pas très très bien. Bon, là, on aperçoit Thiago Machado. On aperçoit aussi le duo là-bas, tout au fond, avec Yann Bacolant et Stéphane Cummings. Après, Esteban Chavez n'est pas bien. Ni Bali n'est pas bien, les amis. Ni Bali n'est pas bien. Romain Bardet, lui, il est carrément aérien. Il est en train de s'envoler dans ce monde du chat. Bon, attention, il ne faut pas non plus s'emballer pour Romain Bardet. Il ne s'envole pas non plus. Il n'a pris que 10 secondes. Mais Christopher Froome a l'air aussi, on va dire, moyen. Voilà, on va dire que Christopher Froome, il est moyen. Il ne s'envole pas non plus. Il n'est pas super aérien, Christopher Froome. Bon, pour l'instant, on va rester bien calé dans les roues. Il reste encore 3 km. Il ne faut pas non plus se voir trop beau. Trop tôt, là déjà, j'ai un petit peu accéléré. Peut-être que je me suis vu un petit peu trop beau. Donc, on va se calmer. Voilà, avec Dan Martin, on se cale tranquillement dans les roues de Nero Quintana. Voilà, on ne s'affole pas. Derrière, Richie Porte arrive à revenir. Autre, il fait un petit peu comme Tom Dumoulin sur le Giro. Thibaut Pinot, lui, est distancé. Ça, c'est clair. Mentiès, lui aussi, est distancé. Attaque de Nero Quintana. Maintenant, c'est au tour de Nero Quintana d'y aller. Peut-être que je me suis vu un petit peu trop beau tout à l'heure à me mettre en grand plateau à fond. Et donc là, j'ai plus beaucoup d'énergie. Je vous avoue que ça me fait un petit peu peur pour Dan Martin. Ah oui, ça me fait un petit peu peur. J'ai été trop gourmand, les amis. J'ai été beaucoup trop gourmand. Donc là, malheureusement, maintenant, je vais devoir me calmer. Mais bon, ce n'est pas très grave. Je pense que je vais pouvoir revenir dans la descente. Mais il reste encore 2 km. Il reste encore 2 km, les amis. Ça va être long. Je vais perdre gros, je pense, là, dans les deux derniers kilomètres. Je me suis vu trop beau trop tôt. Au final, j'ai cru que les autres avaient mal géré leur montée et tout ça. J'ai cru qu'ils s'étaient mis dans le rouge trop tôt. Mais les derniers mètres, les derniers hectomètres de ce col de hors catégorie sont vraiment super compliqués. Ça fait mal aux jambes. Et en plus, je le sais, je le sais. C'est ça, le pire. Je sais que ce col est vraiment horrible. Et puis voilà, j'ai mal géré. Tout simplement, je me suis vu trop beau trop tôt. Mais je pense qu'on va pouvoir quand même revenir dans la descente. Et on va faire, je pense, aussi une belle fin de ce col de hors catégorie. En tout cas, j'espère qu'on va bien finir dans le dernier kilomètre. Parce que dans les 3 derniers kilomètres, pour l'instant, on finit mal. Car on est maintenant à 1 minute du groupe de 5 coureurs avec Christopher Froome. On est même rattrapé par Thiago Machado, les amis. C'est quand même abusé, ça. Fabio Haru, enfin, c'est quand même abusé. Oui, c'est abusé parce qu'on a mal géré notre effort. Fabio Haru est de notre roue. Lui qui a remporté l'étape qui arrivait sur la planche des belles filles. Il a été impressionnant sur cette étape. Bon, à l'avant, j'ai l'impression que ça ne roule pas non plus des masses. Et puis, Stéphane Cummings va peut-être aller remporter cette étape. Stéphane Cummings a l'air quand même assez impressionnant. Allez, nous, on va terminer à bloc ce col. Bon, non, 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 non. On ne va pas se voir trop beau, ça ne sert à rien de se mettre à bloc. Là, regardez, on est encore dans des pentes à du 10%. C'est n'importe quoi. Ce col du Mont du Chat va faire très, très mal en IRL, je pense. En tout cas, il me tarde ce week-end pour pouvoir justement découvrir ce Mont du Chat. Allez, allez, Dan Martin, on va essayer de terminer fort. On est maintenant à peu près à une minute du groupe composé de Christopher Froome. Il y a aussi Nero Quintana, Alberto Contador. Et on va finir fort. On va finir fort avec Dan Martin. On va revenir à moins de une minute, je pense, du groupe Alberto Contador. Alors, maintenant, les amis, je pense que je vais faire la descente à bloc. C'est même sûr. Mais mon bouton pour me mettre en position aérodynamique ne marche plus. Donc, ça va être très, très compliqué de faire la descente à bloc. Mais on va tout donner dans les virages, bien évidemment. Je vais essayer de me concentrer un maximum. Mais je vais aussi essayer de parler en même temps. Voilà, je ne vais pas faire de coupure. Au final, les potes, dans cette vidéo, je vais vous faire les 40 derniers kilomètres avec vous. C'est plutôt pas mal. Je ne vous fais pas, certes, l'étape en intégralité. Mais je vous fais quand même une bonne partie de cette étape en vidéo. On est maintenant à moins d'une minute du groupe Christopher Froome. Avec Dan Martin, je suis un petit peu déçu de mon effort. C'est moi qui ai mal géré. Et ouais, j'ai un petit peu mardé. Bon, après, je peux très bien dire que Dan Martin est en dessous de Christopher Froome. Et que ses principaux rivaux en montagne. C'est vrai. Mais bon, je ne vais pas me cacher derrière ça. J'ai un petit peu mal géré mon effort. Là, je récupère avec Dan Martin. Bon, je ne peux pas me mettre en position aérodynamique. Malheureusement, pour récupérer un petit peu plus vite. On est maintenant, on va dire, à 50 secondes du groupe Christopher Froome. Et Stéphane Chavez est juste devant nous. Donc, je pense qu'on va pouvoir revenir sur lui. Mais pour l'instant, je récupère un maximum. Voilà, parce que derrière, il y a quand même un petit replat. Donc, maintenant, il va falloir que je gère mon effort. Et à l'avance, je pense que Stéphane Cummings, attention quand même à suivre la roue de Fabio Haru. Stéphane Cummings va aller remporter cette étape. En tout cas, je pense qu'il a fait vraiment une superbe étape. Après, ah oui, il faut quand même que je demande à Brambilla de terminer tranquille. Bah oui, Brambilla, voilà, tu termines tranquille. Après, Gilbert, tu termines tranquille. Stibar, tu termines tranquille. Jack Bauer, tu termines tranquille. Ah non ! Ah non, il ne faut pas non plus que je demande à Kitel de terminer tranquille. Il faut quand même qu'il puisse rentrer dans les délais. En plus, vous me dites souvent, oui, fais attention à Kitel et tout ça pour les délais. Allez, c'est parti Kitel et tu vas tout donner, voilà. Enfin, tu vas tout donner. Merde, j'ai bugué. Ça, c'est le moment relou de la vidéo. Ah ouais, ça, je vous le dis clairement. C'est le moment relou. Alors, alors, on va directement aller voir Kitel, voilà. Alors, Kitel, on va te demander quoi ? On va te demander d'assurer un tempo minimal. Voilà, il faut bien que tu fasses quelque chose. Et voilà, sans limite. Et maintenant, eh bien, on va reprendre la course. Et on est bien calé toujours dans la roue de Thibaut Pinot. Bon, à l'avant, j'ai l'impression que dans le groupe Christopher Froome, ça ne roule pas trop. Bon, si, il y a Yann Boc... Ah si, il y a Yann Baculantz. Romain Bardet a réussi à récupérer un coéquipier. Et ça, c'est problématique. Ça, c'est problématique parce que si à l'avant, Yann Baculantz roule. Donc, si Anid a bien amélioré l'intelligence artificielle, normalement, Yann Baculantz va rouler à bloc. Et on ne devrait pas revenir sur le groupe Christopher Froome. Bon, après, nous, derrière, on va quand même rouler à bloc aussi. Mais si Yann Baculantz ne roule pas à bloc, ben là, je vous avoue, les amis, que je ne comprendrai pas. Allez, c'est parti maintenant avec Dan Martin. On va faire la descente à bloc. On a compris, eh bien, qu'il serait peut-être temps de revenir sur le groupe Christopher Froome. En plus, Dan Martin a bien récupéré. Je ne connais pas trop cette descente, je vous l'avoue. Donc, regardez, là, je prends quand même des virages un petit peu foireux. Ouais, des mauvais virages, on peut le dire carrément. Mais là, regardez, on va revenir comme des bombes sur le groupe Christopher Froome. C'est sûr, regardez comment Fabio Haru est en train de rouler à bloc. Allez, maintenant, nous aussi, on va se mettre à rouler à bloc. Bon, là, cet enchaînement, je le connais un tout petit peu. Là, on peut tracer, voilà, à fond, à fond, à fond, à fond. Et là, maintenant, on attaque le dernier replat. C'est un replat pendant 12 kilomètres. Quoique, là, regardez, comme on peut le voir sur le profil, ce n'est pas non plus totalement plat. Il y a quand même quelques remontées, voilà, comme cette remontée-là. Et regardez, à l'avant, j'ai l'impression que ça ne roule pas. Ben oui, Ben oui, Yann Baculantz s'est fait distancer. Parce que, regardez, ça attaque. Ça attaque dans le groupe avec Romain Bardet. Et Romain Bardet, donc, ne va pas pouvoir choper un équipier en plus. Ce n'est pas la faute de Romain Bardet. C'est juste que Richie Porte a attaqué. Richie Porte a toute dynamité. Donc, forcément, Ben, Romain Bardet est obligé de suivre. Et Yann Baculantz n'a pas suivi. Donc, ça, d'un côté, c'est plutôt pas mal. Bon, là, par contre, on n'arrive pas à suivre la route de Fabio Haru. Et c'est bon, on aperçoit là-bas le groupe composé de 5 coureurs. Bon, Romain Bardet, j'ai l'impression qu'à l'avant, il roule à bloc. Et on est maintenant, on va dire, à 40 secondes du groupe Romain Bardet. Donc, on va pouvoir revenir, les potes. Allez, allez, Thibaut Pinot. Là, prends un petit peu des relais. Voilà, c'est bon, Thibaut Pinot. Tu vas pouvoir m'aider. Lui qui est 5e du classement général. Et oui, Thibaut Pinot, il a tout intérêt à rouler à bloc avec nous pour conserver notre 5e place. Thibaut Pinot est 5e. Je ne savais pas du tout. Allez, allez, Dan Martin. Maintenant, on y va. Ben ouais, j'essaie de prendre quelques relais. Mais Thibaut, tu roules beaucoup trop fort. T'es puissant dans le plat, Thibaut Pinot. Et on est maintenant à 45 secondes du groupe avec Alberto Contador qui se relais bien. Et oui, le groupe Alberto Contador se relais bien, les amis. Ça va être compliqué pour rentrer sur ce groupe. Thibaut Pinot essaye tant bien que mal de atterrir dans ce groupe. En tout cas, de rattraper le groupe Alberto Contador et Richie Porte. Mais c'est bon, on est en train de revenir, les amis. Regardez, on est maintenant à 1h28. Et le groupe Alberto Contador est à 44 secondes de, de combien il s'appelle, de Stéphane Cummings. Et regardez, à l'avant, voilà, ça attaque avec Richie Porte, avec Romain Bardet. Et on est maintenant relégué à 1 minute. Et Thibaut Pinot n'en peut plus, Thibaut Pinot n'en peut plus, les amis. Donc maintenant, on va continuer notre progression tout seul. Il va falloir revenir absolument sur le groupe Alberto Contador. Et regardez, Fabio Haru, Rigoberto Urán et Stéphane Chavez se vont bientôt revenir. Forcément, que l'Inde ne va pas prendre de relais. C'est assez logique. Et puis, Dan Martin, maintenant, il est tout seul pour revenir sur le groupe Nero Quintana. Fabio Haru a réussi à rentrer. Et quoi que, là, regardez, Stéphane Chavez vient de se faire distancer. Mais là, il faut être à bloc jusqu'à l'arrivée. Maintenant, les potes, regardez, on est à moins de 20 secondes du groupe Christopher Froome et Nero Quintana. Mais ça continue à attaquer à l'avant de ce groupe. C'est quand même abusé. Comment ils font pour attaquer, là, comme ça ? Allez, allez, là, il faut revenir. On est à moins de 20 secondes, maintenant, les amis. Ou plutôt à moins de 30 secondes. Fabio Haru vient de tomber en défaillance. Et moi, les amis, je pense aussi que je vais tomber en défaillance. Mais il faut être à fond jusqu'à l'arrivée. Richie Porte n'est pas bien. Richie Porte s'est fait distancer. Ah non, 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 c'est pas Richie Porte. C'est Nero Quintana, excusez-moi, les amis. Nero Quintana s'est fait distancer. Bon, là, par contre, on va un petit peu se calmer. Non, 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 on va pas se calmer. Il faut revenir, les potes. Il faut revenir, là, regardez. Ils sont juste là. Et voilà, c'est bon, ils sont juste là. Mais on ne va pas pouvoir terminer avec eux. Car on a tout simplement plus d'énergie. Oh là là, c'est dommage. Quoique, peut-être qu'on va réussir à chouper leur temps. Allez, allez. Mais non, on ne va pas pouvoir réussir à chouper leur temps. Bon, je pense quand même qu'on a fait une bonne étape avec Dan Martin. Je vais donc tomber en défaillance maintenant. Allez, Dan Martin, on donne tout. Et je pense que je vais perdre, excusez-moi, facile, 40 secondes sur ce groupe Christopher Froome et tout ça. Et ouais, le final était quand même assez compliqué. Mais bon, je ne me suis pas posé de questions du début jusqu'à la fin à bloc, à fond. Et puis eux, forcément, puisqu'ils ont bien pu récupérer dans la descente. Après, ils ont pu profiter du travail de baculante. Et bien, ils ont pu rester tranquilles dans les roues et donc finir encore plus fort que moi. Mais je pense quand même que j'ai fait une belle étape. Bon, par contre, Marcel Kittel, il faut absolument que tu rentres dans les délais. Dans les délais, excusez-moi, avec Stibar et Jack Bauer. Allez, Marcel, on croise les doigts. Et puis, les amis, j'ai qu'une chose à dire. J'espère que les bugs du Tour de France vont marcher pour que je puisse choper le temps de Christopher Froome. Mais là, ça m'étonnerait car c'est assez flagrant que je ne termine pas avec le groupe Christopher Froome. Mais d'un autre côté, j'ai envie de vous dire, si on perd le maillot jaune, ce n'est pas plus mal. Tu sais, j'essaye de voir le bon côté des choses. Car, à mon avis, on ne va pas le perdre. Oui, donc si on perd au cas où le maillot jaune, du coup, on ne le perd pas. Eh bien, on ne sera plus obligé d'assumer la course pendant le reste du Tour de France. Bon, bien sûr, le maillot jaune, c'est toujours bon après de le reprendre un petit peu plus tard, j'ai envie de vous dire, dans la course. Et puis même, c'est toujours bon d'être serein, d'avoir aussi le maillot jaune sur nous. Mais bon, on l'a quand même eu assez tôt, ce fameux maillot jaune. Mais là, maintenant, il n'est pas trop tôt pour l'avoir. J'ai envie de vous dire, on l'a depuis le début, on va le garder. En tout cas, on va tout donner pour le garder. Et je vais laisser la parole au directeur sportif. Magnifique exploit de Stéphane Cummings. Il est vraiment énorme, ce coureur. Il a réussi à résister au retour des principaux leaders de ce Tour de France. C'est quand même, c'est quand même, voilà, tout simplement un grand waouh pour Stéphane Cummings. Romain Bardet arrive à terminer deuxième et Christopher Fromm troisième. Et donc, il chope les bonifications. Bon, après, ils étaient aussi au pic de leur forme. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils m'ont mis dans le rouge. Et donc, qu'au final, je me suis fait distancer. Et oui, les amis, parce que dans... Bon, c'est vrai, dans le dernier col de hors catégorie, j'ai un petit peu mal géré mon effort dans le sens où les trois derniers kilomètres, eh bien, je savais qu'ils étaient pentus, mais je n'avais plus du tout d'énergie. Voilà, je m'étais dépensé beaucoup trop tôt. Je me suis vu trop beau trop tôt. Mais en même temps, j'ai une petite excuse aussi, hein. C'est aussi tout simplement que Romain Bardet et Christopher Fromm étaient au pic de leur forme. Et donc, du coup, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai été dans le rouge assez rapidement. Après, Nero Kuntana prend la quatrième place. Bon, Christopher Fromm prend du coup des bonifications. Alberto Contador, lui, n'arrive pas à terminer avec Rigoberto Ouran. Et nous, on termine à 51 secondes du vainqueur Stéphane Cummings. Et donc, on prend 31 secondes dans la gueule sur Romain Bardet, sur Fromm, sur Nero Kuntana, sur Richie Porte. Oh, 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 excusez-moi. Et sur Rigoberto Ouran, le Colombien de l'équipe Cannondale. Assez impressionnant quand même de voir Rigoberto Ouran. Je n'ai pas l'habitude de le voir là. On va directement regarder le classement général. Donc, je conserve mon maillot jaune avec Dan Martin devant Christopher Fromm et Richie Porte. On a maintenant seulement 22 secondes d'avance sur Christopher Fromm. Ça va être compliqué, d'une, de garder notre maillot jaune et de, deux, de garder suffisamment d'avance pour le dernier contre la montre d'environ 20 kilomètres, il me semble, entre Marseille et Marseille. Et donc, après, ça va être compliqué, en gros, de remporter ce Tour de France. Ben oui, forcément, de toute façon, remporter un Tour de France, c'est jamais facile. Bon, forcément, si vous avez Fromm, Porte ou Contador ou Nero Kuntana encore, c'est, on va dire, un petit peu moins dur. Voilà, tout simplement. On ne va pas dire que c'est facile, mais c'est juste un petit peu moins dur. Mais là, avec Dan Martin, il y a vraiment du challenge. Et c'est vraiment serré, ça se joue dans un mouchoir de poche. Donc, ce Tour de France, c'est vraiment palpitant. Après, au classement de la combativité, bon, Florian Vachon passe premier. Au classement par équipe, pas de changement. Au classement des jeunes, non plus. Au classement par points, non plus. Marcel Quittel a, du coup, et du coup, excusez-moi, rentré dans les délais. Dan Martin est quatrième, d'accord, pas de souci. Au classement du meilleur grimpeur, c'est maintenant Backelantz. Et puis après, au classement général, c'est bon, pas de souci. Du coup, Marcel Quittel a bien réussi à rentrer dans les délais. Est-ce que des coureurs ont terminé hors délai ? On va directement aller voir ça. Oui ! Alors, Van Kersburg, alors lui, il est hors délai. Senecha et Klaize, le frère de Peter Sagan. Bonnemar, Adrien Petit, McLea, le coureur de l'équipe. Fortunéo, Oscar, Zabel, Polite, Nice-Polite, le coureur de l'équipe. Katusha, Marco Haller, le coureur autrichien de l'équipe. Katusha aussi. Trois coureurs de l'équipe. Katusha hors délai. Mais, ah, ah oui, alors là, ça fait beaucoup quand même. Et maintenant, on va aller voir les bonus de récupération. Alors, plus 1 pour Dan Martin, donc ça, c'est parfait. Le petit plus 1 qui fait toujours plaisir. Et du coup, grâce au jour de repos, on a réussi à bien récupérer avec Dan Martin. Bon, Marcel Quittel, il n'a pas non plus toute sa base. Bonjour à tous, on va commencer le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. Comme on a le maillot jaune, on va devoir assumer nos responsabilités et assurer le rythme du peloton. Les équipes intéressées par la victoire d'étape devraient nous prêter main forte dans le final. On est en mesure de s'imposer. Je compte sur vous pour contrôler la course. Allez, c'est pour nous aujourd'hui. Bonne étape, les gars. Donc demain, les amis, ce sera bien sûr le jour de repos. Et puis après le jour de repos, nous allons attaquer deux étapes de transition. Voilà, deux étapes tranquillement avant d'attaquer Pau-Piragud, les Pyrénées. Et puis aussi les étapes de Vallon. Et cette étape de 103 km, mine de rien, à chaque fois, elle fait de gros dégâts. Et justement, là, il va falloir aussi bien gérer. Il ne va pas falloir que je fasse comme dans le col de hors catégorie. Parce que je peux vous dire que les derniers kilomètres, Oulala, alors ça, ça fait très très mal comme on a pu le voir dans mon tour de France avec l'équipe Trek. Bon, avec Alberto Contador, c'était quand même un petit peu plus facile. Donc j'avais mieux géré et j'étais passé tranquillement, j'ai envie de vous dire. Bref, les potes, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à lâcher un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir ou un petit conseil. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter. Je suis de plus en plus actif. Actif, excusez-moi. Et surtout, vous êtes de plus en plus à me suivre sur ce réseau social. Donc ça me fait super plaisir. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Snap. Vous m'ajoutez tous les jours sur Snap. A chaque fois, j'ai 2-3 ajouts, voilà, tous les jours depuis la période Tour de France. Et ça me fait super plaisir. Et puis voilà, du coup, n'hésitez pas à m'ajouter. Et je parle beaucoup sur Snap maintenant. Je réponds plus sur Snap que dans l'espace commentaire. Donc c'est pour vous dire un petit peu, voilà, le truc. Bref, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde !